Les coupures n'ont pas de bon sens aujourd'hui. Nos personnes âgées en subissent les conséquences. Alors moi, je veux dire, quand on voit toutes les contradictions, toutes les aberrations qui sont véhiculées par Arruda et Legault, ben non, c'est sûr que je ne pouvais pas. Avec ma gang, là, c'est sûr que je ne suis pas tout seul là-dedans. Citoyen au pouvoir était là depuis le départ. On est là depuis 2018. On savait que ça emmenait quelque chose. On avait anticipé le coup. On avait préparé des équipes. On savait que si jamais ça allait trop loin, qu'on allait trouver une solution pour permettre au peuple de se sortir du marasme. Et la Fondation a été la solution. Une solution qui est rassembleuse, puisqu'elle vise à aller chercher tout le monde, tout azimut, peu importe qu'on soit de gauche, de centre, de droite, peu importe la couleur de la peau, peu importe notre religion, notre façon de penser, peu importe les étiquettes qu'on nous donne. Nous allons être unis et nous allons battre ceux qui veulent nous mettre en dictature. Et nous avons engagé les meilleurs avocats plaideurs en Rocco Galati à Toronto et Maître Guybertrand au Québec. Et sachez qu'on le fait pour tous les gens qui sont vulnérables, les personnes âgées dans les CHSLD qui sont laissées à l'abandon. Mais on le fait beaucoup aussi pour les pauvres petits-enfants qui sont innocents et qui ont le droit d'avoir une belle vie, comme nous l'avons eue, comme moi je l'ai eue du moins. Et il n'est pas question que ma fille de 3 ans et demi, que mes enfants actuels, ou que vos enfants subissent la distanciation sociale, les masques, les visières, les vaccins obligatoires, le traçage électronique, c'est complètement fou. C'est non. C'est non. Et serez-vous là, on va gagner! Il y a quatre ans par aux ressources des vaccins. Il y a au niveau politique, l'exécutif, qu'on appelle le gouvernement. OK, donc le gouvernement, ceux qui sont au pouvoir. Le législatif, on sait que c'est tous les députés, l'ensemble de la députation. On sait que le législatif, donc les tribunaux, mais on oublie souvent le quatrième rempart. C'est le peuple. Et le peuple s'est levé. Et je suis fier de vous, et c'est à cause de ça qu'ils ne pourront rien faire. OK? Parce que, oui, on va donner la chance aux tribunaux de faire le pour et le contre et de juger, mais en bout de ligne, si le jugement n'est pas satisfaisant, le peuple sera là, et le peuple va dire non à la dictature. Soyez-en sûrs! Oui! Et ce n'est pas farce qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux présentement qu'on a laissé tomber. Il y a des rumeurs, les faits qu'on a laissé tomber. Vous savez, les gens, OK, les rumeurs, les réseaux sociaux, il y a une corrélation un pour un. On est là parce qu'on travaille très, très fort à aller chercher tous les meilleurs spécialistes. Il y en a déjà qui sont cannés, OK, en passant, qui sont cannés en bon québécois, tant du côté de Rocco Galati, tant du côté de Matt Bertrand. Mais on va avoir encore plus de spécialistes pour être certain de gagner. Et encore une fois, oui, en cours, on va avoir vraiment un dossier qui est solide, mais n'oubliez pas quelque chose qui se passe présentement. Elle est là, la magie. C'est l'éveil collectif et c'est le fait qu'on se lève debout. C'est le fait de voir des milliers de personnes à Ottawa. Il va y avoir des dizaines et des centaines de milliers de personnes sous peu. Je le sais parce que l'éveil est commencé et on ne peut pas rendormir un géant qui s'est réveillé. Et le géant, c'est vous. Vous êtes le peuple et merci de vous être levé parce que grâce à ça, on ne sera pas en dictature. Je vous aime, mes amis. J'ai très faim pour remanger.